Ce sont 21 élèves qui ont pu rencontrer à la librairie, entre guillemets, à la Queues-les-Yvelines, Hélène Gaudy-Écrivaine. Grâce à la quinzaine de la librairie organisée par la région Île-de-France, ces lycéens ont découvert la profession d'auteur. Franchement c'était super, ça fait plaisir de rencontrer un auteur dont on apprécie le livre. Moi j'ai apprécié l'histoire et je suis très contente d'avoir participé à ce projet. Moi je l'ai trouvé très intéressant, après avoir lu le livre, d'avoir le point de vue de l'auteur, en plus du point de vue que nous on a pu avoir du livre et d'échanger sur comment est-ce qu'elle a ressenti le livre et comparer du coup avec nous et que peut-être les messages que nous on n'aurait pas compris en lisant le livre, qu'elle puisse nous les transmettre en plus et que ça complète un peu la lecture qu'on a eue du livre. Puisque les lycéens, avant de rencontrer l'écrivaine, ont lu son dernier ouvrage, Un monde sans rivage, écrit à partir des photos d'une expédition polaire datant de la fin du 19e siècle, puis ils ont travaillé l'oeuvre sous forme d'écrit d'invention. Je pense que pour eux ça rend les choses concrètes, ça les fait rencontrer les écrivains sur lesquels on travaille, ils voient qu'il y a une vraie personne derrière, un vrai travail, un vrai métier, une vraie recherche pour écrire les livres. Puis ils ont aussi parfois des questions même matérielles sur le métier d'auteur. Un moment pour sensibiliser les jeunes à l'univers de la lecture et un partage d'idées aussi pour l'écrivain. Toutes et tous, on voit qu'ils se sont vraiment investis dans cette histoire, qu'ils se sont appropriés. Et ça c'est vraiment émouvant et précieux quand on écrit, je pense, de voir que l'histoire, les images passent de notre tête à celle des autres et qu'ensuite elles produisent encore d'autres textes, d'autres images. C'est vraiment très précieux. Les échanges sont importants, l'image du marque est importante, donc forcément c'est toujours un plus pour notre boutique de participer à ce genre d'organisation. D'autres temps d'échanges sont prévus dans les Yvelines, comme à la librairie, comme à un roman à Château, mercredi 26 mai, avec le lycée Alain du Véziné, ou à la librairie La Suite à Versailles, avec le lycée Jules Ferré de Versailles, le vendredi 28 mai.